Comment être tendance et stylé avec zéro euro de budget ? Let's go ! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girlboss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui vous aide à l'intérieur et quand vous arrivez à être à l'extérieur et même à l'intérieur 100% authentique et vous réussissez à exprimer votre singularité, c'est là où vous allez attirer à vous les bonnes personnes et les bonnes choses dans votre life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue ! Pour te souhaiter la bienvenue, je te propose de télécharger un cadeau totalement gratuit. Tu trouveras dans la barre d'infos un link vers un e-book où il va y avoir les 7 pièces incontournables que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage mes looks mais aussi je partage des phrases sur le mindset et aussi des conseils sur la morphologie et le style. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne pour faire grandir cette chaîne de girlboss et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Si aussi tu veux me dire quelles sont les vidéos que tu attends sur cette chaîne, laisse-moi dans les commentaires, tu me ferais un plaisir de produire pour toi les vidéos qui t'intéressent. La période, comme vous le savez, elle est assez particulière et difficile pour tout le monde. Mais on a quand même envie d'être canon. Si toi aussi, malgré tout ce qui se passe, t'as envie d'être une bomba latina mais tu n'as pas d'argent à dépenser pendant cette période pour les fringues, les vêtements, le maquillage. Cette vidéo est pour toi et reste jusqu'au bout parce que je vais te donner les 5 idées pour être stylé canon avec 0 euros de dépenses. Le premier point pour être stylé sans dépenser un centime, c'est de mettre sous tes pulls une chemise. Je te montre ici ce que ça donne. C'est vraiment une énorme tendance en ce moment, c'est un peu un style prépi où on va superposer aux chemises, on va superposer des pulls pour avoir ce côté un petit peu, je dirais assez girly quand même, assez prépi, ça fait un peu étudiante, étudiante, ça fait un peu étudiante et en même temps je trouve que ça fait très classe, très chic. Ça se prête particulièrement en look pour aller en cours à la fac mais aussi pour le travail et associer avec des pantalons taille haute ou même avec un jean, ça peut donner vraiment du style. Ce qui est super joli aussi, c'est de faire le contraste entre la couleur du pull et la couleur de la chemise qui souvent est blanche et qui va donner justement ce sens un peu écolière, très frais et du coup une allure très fraîche et très jeune. Le deuxième point dont je veux vous parler qui est aussi un point fondamental parce que ça coûte rien et pourtant ça rajoute de la gueule à votre style, c'est le fait de superposer une belle ceinture par-dessus les blazers. Ça fait un bout de temps qu'il y a la mode des blazers, notamment les blazers un peu masculins, les coupes masculines avec des épaulettes assez droits, etc. Mais pour changer de look, pour démultiplier le pouvoir de notre garde-robe, pour ne pas utiliser les fringues que d'une certaine façon, on peut réutiliser ce blazer qu'on a plus ou moins toutes dans notre garde-robe en rajoutant une ceinture et tout de suite on va rétablir le côté un peu clécidre qui va donner beaucoup d'allure, beaucoup de féminité à notre tenue et aussi bien sûr pouvoir aller comme ça à une réunion au travail mais même par exemple associé avec des escarpins le soir avec un body plongeant voire avec rien du tout sous notre blazer, ça va faire ultra canon et ça nous aura rien coûté du tout. Le troisième point c'est de jouer l'accessoirisation. On a toutes des lunettes de soleil, des boucles d'oreilles, des colliers, des bonnets, des écharpes et bah il est temps de les utiliser. Parfois par exemple on se dit il fait froid je prends le bonnet. Bah non, on peut utiliser un bonnet notamment s'il est dans une couleur un peu flashy alors qu'on a une tenue très sérieuse. Par exemple on a une bonnet fuchsia avec une tenue totalement grey, totalement grise ou totalement noire. Ça va jouer le contraste et même si on est habillé très élégante avec un petit bonnet à laine, ça peut faire super chic. Ou autrement reprendre aussi la mode de Emily in Paris avec le béret qui fait très parisien, qui fait très chic et on peut être habillé avec un sweat et un jean. Mais dès qu'on rajoute le béret, tout de suite ça va rajouter de la féminité du style. Les lunettes de soleil, pareil, on pense que c'est quelque chose réservé à l'été. Alors peut-être c'est parce que je suis italienne mais moi je trouve que ça glamourise énormément une tenue dès qu'on a des grosses lunettes noires comme ça. Une belle journée d'été, d'été, aussi d'été, mais aussi une belle journée d'hiver où il y a une belle lumière. Franchement ça fait super stylé. J'imagine déjà une photo le long de la scène. Donc voilà, n'oubliez pas le pouvoir glamourisant des lunettes de soleil. Les bijoux aussi, on pense toujours à apporter un collier mais parfois accumuler plein de petits colliers fins ou vous les achetez déjà faits parce que chez H&M par exemple vous trouvez l'ensemble de trois ou quatre colliers comme ça, vous les mettez comme ça. Le problème quand on fait ça c'est que souvent il s'entremêle donc c'est un peu embêtant mais autrement vous en avez plusieurs, même de plusieurs sortes. Vous pouvez accoster des différentes matières pour un effet un peu insolite et ça va tout de suite habiller par exemple en col roulé noir parce que ça va apporter de la couleur et ça va aussi apporter un côté un peu moderne. Ou aussi le fait de porter des boucles d'oreilles colorées, des boucles d'oreilles un peu imposantes. Pareil sur le travail on a peut-être un boulot très sérieux à la banque, à l'assurance, on n'a pas trop le droit de s'habiller comme on veut mais même sur une tenue hyper classique, dès qu'on rajoute des boucles d'oreilles colorées ça va donner du peps et ça va nous permettre de révéler notre personnalité de girlboss. Le quatrième point aussi auquel on ne pense pas mais qui va vraiment donner de l'allure c'est le fait de mélanger les imprimés entre eux. Bien sûr c'est touchy, c'est risqué parce qu'il faut savoir le faire. Mais par exemple dès qu'on mélange les rayures avec les pois ou aussi dès qu'on mélange plusieurs carreaux entre eux ou même le côté un peu sauvage du léopard avec un pied de poule, ça va vraiment marcher. Par contre il faut savoir respecter des règles quand on mélange des imprimés. Il faut toujours que les couleurs se fassent un rappel. Donc il faut par exemple choisir une couleur qui est présente dans l'imprimé de notre top et l'avoir aussi dans la fantaisie du bas parce qu'autrement si on part totalement en vrille c'est vrai que ça va pas le faire. Ou autrement quand je vous ai parlé par exemple de l'imprimé léopard donc qui est dans des tons un peu jaune terre cuite et noir avec le pied de poule. Pourquoi ? Parce que le pied de poule c'est rouge et blanc et c'est deux couleurs qui se marient énormément bien avec le noir et le terre cuite et le voilà l'imprimé en fait. Donc mais pareil si vous mélangez des carreaux entre eux, il faut vraiment que vous fassiez attention aux couleurs et donc la largeur par exemple du carreau pourrait être plus ou moins large mais il faut que les couleurs soient similaires autrement ça risque de faire un peu cool. Donc il y a une petite connaissance fashion à avoir pour mélanger les imprimés mais je peux vous dire que si vous le faites ça ne coûte rien et ça vous donne immédiatement du style. Et le cinquième point alors qui est quelque chose qu'on fait depuis des années mais c'est vrai que je le vois peu, mine de rien je ne le vois pas, je le vois parfois sur Instagram mais je ne le vois pas dans la rue, c'est de porter des escarpins à talons avec des jeans. Même un boyfriend porté avec des escarpins va tout de suite avoir de l'allure. Moi je vous conseille vraiment d'essayer ce mélange quitte à aller au travail en bottines et ensuite enlever les bottines et mettre des talons au bureau parce que tout de suite ça donne de l'allure. Moi je me rappelle chez l'épée il y avait une fille qui j'aimais beaucoup, elle avait un poste assez haut dans la direction, à chaque fois elle avait des escarpins avec un jean. En plus sa morphologie était parfaite pour porter les jeans qu'elle mettait, elle était magnifique. Et depuis je me dis punaise il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. C'est vraiment quelque chose qui, ça coûte rien en fait. A la limite vous pouvez même avoir un souhait à imprimer un message avec jean et escarpins vernis, peut-être en couleur. D'emblée vous allez avoir du style et ça coûte rien. Donc j'espère que ces cinq astuces pour être stylé sans dépenser un centime, dépensant zéro euro, vous a plu. Pour récapituler, mettez une chemise blanche sous les pulls, ça va faire super stylé. Blazer centuré, jouez l'accessorisation, mélangez les imprimés et portez un jean avec des escarpins. Je vous dis de me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, suivez-moi sur Instagram et n'hésitez pas à marquer un commentaire si vous faites, si vous utilisez déjà l'une de ces astuces. Et aussi partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Je serai trop curieuse de savoir quelle est ton astuce à toi pour paraître canonissime sans dépenser un centime. Du coup marque-le-moi dans les commentaires, partage avec les autres girlboss de cette communauté. Et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.